Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, puisqu'on est rentré de plein pied dans la période d'Halloween, j'ai décidé de taper dans le film très extrême aujourd'hui. Une oeuvre expérimentale dont on ne peut pas sortir indemne, un métrage japonais unique sorti en 1989, Tetsuo, sous-titré aux Etats-Unis et en Angleterre des Iron Man, puisque Tetsuo ça veut dire l'homme de fer en japonais. Première réalisation en tant que long-métrage de Shinya Tsukamoto, qui avait fait quand même deux cours avant, dont le premier était une sorte de brouillon de l'oeuvre qui nous intéresse aujourd'hui. Et au casting, on le retrouve Tsukamoto dans le rôle du jeune fétichiste qu'on voit au début du film, et pas que, il y a Tomoro Taguchi qui interprète le salarié qu'on voit pratiquement tout au long du métrage, Kei Fujiwara, le personnage féminin principal qui avait déjà joué dans les deux cours précédents de Tsukamoto, une apparition de Renji Ishibashi qui par la suite deviendra l'un des acteurs fétiches de Takashi Miki, qui est une autre personnalité très extrême et particulière du cinéma japonais, d'ailleurs Tsukamoto a joué aussi dans certains Miki. Je vous renvoie à certains duos qu'on a fait avec l'ami Romain Ango, qui m'a soufflé l'idée qu'un jour il faudrait que je vois Tetsuo aussi. Mais c'est un film, clairement, qui figurait sur ma liste depuis un petit moment, et j'attendais une période particulière pour le voir, voilà qu'est fait, il fallait qu'on ait un peu peint. L'histoire, pour faire simple, au début en tout cas d'un jeune qui débarque dans une usine et qui va s'enfoncer une tige de métal dans la cuisse, comme ça, parce qu'il a envie. Vous voyez, ça donne le ton. Sauf qu'il va prendre peur car il va voir des petits asticots sortir de sa plaie, il s'enfuit. Et de fil en aiguille, par la suite, un salarié, lambda, avec son concert cravate, tout ça, va être victime d'une sorte de mécanisation, machinisation de son être, puisque en se rasant, il va se rendre compte qu'il a une pointe de métal qui sort de la joue, comme ça. Et petit à petit, il va devenir, je simplifie le synopsis, de toute façon, l'histoire est secondaire ici, mais quand même, une sorte d'homme-machine, et paire de pied avec une forme de réalité, et alors ça part ensuite dans tous les sens, puisque Tsukamoto ne s'impose aucune limite. Il faut savoir qu'il a réalisé, bon, le film avec certains collaborateurs, mais il a fini quasi tout seul au montage. Le projet a pris plusieurs années pour être finalisé, ça a été complètement fou. Mais il y a une liberté absolue dans ce film, comme on en voit très rarement. Il est allé au bout de son délire, et ça peut paraître foutra que par moments, oui, certaines séquences, ça l'est, fatalement, mais alors arrivé au bout, vous avez eu l'impression de vivre un moment de cinéma absolument dantesque, et c'est le cas. Pardonnons certaines erreurs d'un premier long-métrage et d'un manque de budget, parce que ça, évidemment, il ne pouvait pas tout faire, quand bien même, il ait fait ce qu'il voulait, et à un moment, il a dû se retenir ou passer par certains artifices. Le scénario en tant que tel, bon, peu importe, à un moment, ça peut partir dans tous les sens. On arrive quand même à une conclusion qui est, selon moi, très forte, parce que ce film, pour moi, a deux qualités. Les expérimentations visuelles et l'ambiance que ça donne, mais aussi les thématiques abordées. On va commencer par la pure réalisation. C'est fou à quel point Tsukamoto, pour contourner le manque d'argent, rivalisait d'idées très ingénieuses. En soi, il n'a rien inventé. Certains films muets, d'ailleurs, même très très tôt dans l'histoire du cinéma, géraient ce genre de situation-là. C'est un film quasi muet, d'ailleurs, à part les bruits, les cris, râles, etc. Et la musique très industrielle, derrière, vraiment beaucoup m'appréciée. Oui, parce que c'est un film très industriel et expérimental, donc. Eh bien, il y a des petits passages presque en stop motion, par un moment. Il y a des accélérés, avec le montage elliptique, bim bout à bout, comme ça, c'est presque comme si on feuilletait rapidement un petit livre en image, quoi. C'est ça. C'est une forme d'animation mise en live action, pour contourner... Parce qu'à un moment, il fallait quand même imaginer que les personnages pouvaient avancer en roulant plus ou moins sur la route, comme ça, pour se déplacer très vite. L'idée de presque télétransportation. Et donc, il y a cette tentative de rendre la chose très nerveuse. J'imagine que ça a dû prendre à chaque fois pratiquement une journée de tournage ou plusieurs heures, juste pour ensuite mettre bout à bout tout ça. C'est absolument fou. C'est absolument fou. Et après, voilà, c'est assez stroboscopique. Les plans sont très rapides, mais ça donne justement cette idée de... atmosphère hallucinatoire qui ne peut pas nous quitter. Et puis, il va très loin, même dans le délire corporel, parce que c'est un film sur le corps. C'est un film qui questionne énormément la mutation. J'en reviendrai sur les thématiques derrière. Mais bon, il y a du David Cronenberg dedans. On peut penser à Vidéodrome. Longue vie à la nouvelle chair, c'est presque ça, mais avec la machine. On peut penser à l'univers de David Lynch aussi, notamment pour Eraserhead. Parce qu'il y a un certain moment, on voit qu'il y a cette idée-là. Il y a le noir et blanc qui va avec aussi, bien sûr. Et disons que dans ce délire sur l'humain qui se transforme, il y a aussi beaucoup de choses qui ressortent sur l'attrait à la mort et à l'amour, à la destruction, une nouvelle forme de vie. et c'est un film qui est très hybride par définition par rapport à ce qu'il raconte. Et c'est là où c'est du cinéma. Parce que, ouais, tu peux faire l'expérimentation dans tous les sens, bien sûr. Ça peut être facile ou pas facile. Ça dépend après de ce que vous voulez porter comme projet. Mais il y a un propos derrière. Et il est hyper puissant. Voilà. Et puis après, parmi les autres influences visuelles de Tsukamoto, ce qui, d'ailleurs, ce qui fait que ce film est purement japonais, malgré les influences plus ou moins américaines, Lynch-Kronenberg, c'est intéressant. Influence américaine, société japonaise, on va en parler ensuite sur la thématique. C'est qu'à un certain moment, il y a du visuel presque qui renvoie au théâtre Kabuki. Kabuki, Kabuki, Kabuki. C'est extrême dans la façon de jouer. À un moment, il y a un personnage qui arrive presque avec une sorte de maquillage. On est pas loin même de ses séries de télé un peu héroïques. C'est purement japonais. Il y a des moments, tu sais que c'est au Japon et que c'est des japonais derrière. Voilà. Donc, voilà. Et puis j'ai parlé de Akira aussi, peut-être. Non, j'en ai pas parlé. J'en parle maintenant. Je sais plus trop de quoi je parle à force, des fois. Tetsuo, c'est quand même un personnage principal dans Akira. Et c'est pas hasardeux que ce film sorte un an après Akira parce que déjà, Akira questionnait quelque chose pratiquement cyberpunk. et Tetsuo est considéré comme l'un des premiers films long métrage en tout cas d'1h05 ici à peu près dans la mouvance cyberpunk. Évidemment, ici, on est à fond dans le cyberpunk. Akira, si vous prenez un petit peu l'idée de mutation, ben Tetsuo, on sait ce qui lui arrive dans le film. C'est pas anodin, je pense que... Je pense que c'est pas un hasard. Alors, peut-être pas le film plus le manga, j'en sais rien. Mais à mon avis, Tsukamoto a voulu référencer cela d'une manière ou d'une autre. Même si Tetsuo, ça veut dire l'homme de fer. Peut-être que c'est juste ça en fait. Et à partir de là, je vais parler des théorétiques. Parce que, ouais, l'amour à la mort, la destruction, tout ça, c'est la pure représentation d'une société japonaise décadente que clairement Tsukamoto, du moins à l'époque, déteste. Ça se sent. Il veut triturer celle-ci, la ville de Tokyo, évidemment, qui est composite à l'intrigue. en prenant d'ailleurs ce personnage du jeune qui veut se faire mal, un petit peu l'expiation japonaise, toujours, il y a cette idée-là. Mais ce salarié qui est englobé déjà dans un système qui, avant de devenir homme-machine, est déjà une sorte de rouage de cette machine-système. Quelque part, il y a déjà ce destin-là. On n'est pas loin d'un moment en film de zombies, un moment... On pourrait imaginer ça aussi parce que c'est l'idée. On peut croiser les thématiques. Et je pense que Tsukamoto, avec ce film, il a voulu montrer l'aliénation de sa société japonaise qui pousse toujours au progrès de plus en plus avec la technomachinisation globale de l'univers japonais. Et le mal japonais est là. Parce que je parlais des références américaines. Il y a des moments, le film, il est hybride américain-japonais et ce n'est pas un hasard parce que la société japonaise hyper moderne de l'époque était très américaine aussi tout en restant japonaise et avec cette idée du travail absolu. Je pense que Tsukamoto, à un moment, il veut convoquer la souffrance d'un peuple depuis à l'époque, un peu plus de 40 ans. Voilà. Depuis Hiroshima et Nagasaki où l'Amérique s'est installée de force après avoir fait mal et a imposé son capitalisme absolu et le Japon a voulu toujours faire mieux. Il a voulu aller au-delà de ce qu'on lui a imposé pour... On sait ce que c'est. Ça travaille tout le temps au Japon. Et tu sens qu'ici, c'est tout ce mal qui est mis en place dans le film. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il se transforme en homme fer ou en homme rouille inox. Bon, ce sont des compositions qui ont construit cette société hyper industrialisée et je pense que Tsukamoto, il veut tout envoyer valser. Là, il fait un film hyper punk rebelle pour dire stop. Voyez comment nous, les Japonais, parfois, on peut se sentir et ça explose dans tous les sens. ça explose donc sur le plan de la violence, de la mort, de l'amour aussi. Il y a des scènes de sexe telles que vous ne les verrez jamais où les genres se mélangent, que ce soit féminin, masculin, mais aussi machine, humain. Avec... Oui, il y a des scènes à pas mettre devant tous les yeux. Je pense que ça interdit minimum au moins de 16 ans, tout ça. Et dans certains pays, ça a dû passer au moins de 18. C'est absolu. Mais ça va avec. Le sexe qui devrait être du plaisir, c'est de la violence et c'est de la souffrance et vice versa. La souffrance qui devient du plaisir, c'est là où, selon Tsukamoto, la société japonaise était rendue. C'est d'une violence absolue et ça rend le film marquant sur plusieurs points au-delà même de son aspect visuel. Je vais passer sur la fin aussi qui fait que le film est très japonais. Il y a un petit côté kaiju même, très spécial. Mais c'est fou, Tetsuo. Alors oui, il y a des moments où tu perds un peu. Voilà. Il y a une petite bascule avant le retour d'un personnage comme ça. Bon. Mais globalement, arrivé au bout, tu te dis que Tsukamoto, il a déjà fait l'œuvre de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il a fait après. Je crois qu'il a fait d'autres films très intéressants. Ce n'est pas l'ami Arthopolis, enfin Nicolas, qui dira le contraire. Mais ce qui est sûr, c'est que Tetsuo, c'est un film à voir en cette période d'Halloween. Il est facilement trouvable. Et prenez plaisir ou pas, à le voir. Faites-vous du mal et vous en garderez un certain plaisir. C'est un peu aussi ce qui se passe dans le film. Bref, faites-vous peur. C'est le moment. Et tentez des choses comme ce film le fait. C'est assez exquis. Mais attention, âme sensible s'abstenir quand même. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.